Musique Alors pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le forfait jour ? Le forfait jour c'est le moyen de prendre en compte la contribution d'un cadre à l'entreprise. Au lieu de décompter les heures qu'il passe dans l'entreprise chaque jour, chaque semaine, chaque mois, on va considérer qu'il doit réaliser une mission et que cette mission, il va contrôler finalement lui-même les moyens de la réaliser, le temps qu'il y passe. Donc ça signifie qu'il y a une vraie différenciation entre le décompte du temps de travail pour un salarié et pour un cadre ? Voilà, alors pour les cadres qui disposent d'une réelle autonomie, effectivement, ils ne seront pas soumis au même contrôle horaire, journalier, hebdomadaire, qui s'applique aux autres salariés. Ils vont bénéficier donc d'un forfait. L'idée qui se cache derrière ce forfait, c'est l'idée que la contribution d'un cadre ne se mesure pas au temps qu'il passe dans l'entreprise. Il a une mission, il a une autonomie, donc il contrôle finalement lui-même le temps qu'il passe au profit de l'entreprise, mais on crée un garde-fou qui est le forfait annuel en jour, qui est la contrepartie de sa rémunération. Et ce forfait jour, il est encadré, il est limité, il y a des garde-fous précisément, quels sont-ils ? Alors il y a des garde-fous qui viennent d'être appelés par la Cour de cassation. Un cadre qui inscrit son action dans le cadre d'un forfait en jour doit bénéficier de 11 heures de repos entre deux journées de travail et d'un repos hebdomadaire qui est d'au moins de 35 heures, c'est-à-dire 24 heures de repos hebdomadaire plus les 11 heures de repos quotidiennes. Très concrètement, ces 11 heures de repos entre deux journées de travail et le repos hebdomadaire, c'est effectivement appliqué ou les entreprises peuvent s'arranger un peu ? Non, c'est effectivement appliqué. Simplement ce à quoi nous appelle le juge, c'est de mettre en place par accord collectif, accord individuel, par mesure unilatérale, des dispositifs qui vont aller au-delà de ces simples garanties légales et de vraiment avoir un souci qualitatif finalement de protéger la santé et la sécurité du salarié. La difficulté qu'on les cadre aujourd'hui, c'est qu'avec les moyens de communication modernes, ils peuvent être joints à tout moment. Donc on voit des accords qui définissent des vraies périodes de repos durant lesquelles on s'interdit de joindre le cadre. Donc on va lui dire, voilà, vous avez un vrai repos hebdomadaire, mais vous allez pouvoir amener vos enfants au football, etc., sans être obligé de répondre à vos appels téléphoniques, parce qu'on ne saura pas ci, on ne saura pas ça, etc. Donc on va, sans être sollicité, créer des espaces de repos qualitatifs. Et ça précisément, il semble que ce soit un mouvement un peu plus général en droit social, c'est-à-dire une prise en compte du bien-être psychologique et physique des salariés. Voilà, tout à fait. Vous avez que les entreprises doivent donc veiller à protéger la santé et la sécurité des salariés. Et ça, c'est une obligation de résultat. Donc elles doivent mettre tous les moyens au service de l'atteinte de ce résultat, sans se contenter de simplement appliquer les dispositions légales, mais vraiment en faisant du qualitatif. Et je crois que c'est beaucoup dans le dialogue social qu'on va trouver les moyens d'atteindre ces objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !